L'Union des communes L'Union des communes Dans le territoire de Djan, l'activité touristique s'est consolidée avec un grand professionnalisme, une réalité particulièrement animée par le travail de nombreuses structures d'accueil familial et d'activités agro-touristiques, qui visent à la valorisation de la biodiversité et des produits typiques. Récemment, différentes fermes ont été transformées en structures touristiques, capables aujourd'hui de conjuguer la tradition avec l'innovation. La présence de visiteurs et vacanciers est justifiée par la beauté authentique du paysage de Uggiano la Chiesa, un patrimoine caractérisé par la magnifique campagne qui s'étend autour de la ville. La présence de l'homme dans le territoire est très ancienne, comme indiqué par le menhir San Giovanni Malcantone, parmi les architectures mégalithiques les plus élevées de la province de Lecce. Le mégalithique est positionné près de l'homonyme ferme, abandonnée à l'époque médiévale, et le long du route pavée d'époque romaine, probablement autrefois reliée à la route Traiana Calabra. Les protagonistes de la beauté du patrimoine paysager sont les oliverets. Ces arbres puissants témoignent la vitalité de l'économie agricole, qui pendant des siècles a été caractérisée par la production de l'huile et des céréales. La campagne est caractérisée par la présence des traditionnelles architectures rurales, comme les murets de pierres sèches ou les anciennes paillères, expression typique du paysage sans l'intent. La culture huilière à Ucciano la Chiesa est très vivante. Ce n'est pas par hasard que la ville fait partie de l'organisation nationale Ville de l'huile, un organisme qui s'occupe de sauvegarder et de promouvoir l'huile d'olive extra-vierge italienne. L'expérience culinaire de la société agricole et pastorale se conjugue au patrimoine religieux qui se manifeste à Ucciano chaque printemps avec les tables de Saint-Joseph. Le 18 et le 19 mars, lors de la fête du Saint, la communauté dresse des grandes tables ouvertes au public, avec des produits locaux et antiques savers sans l'intent. L'histoire de la communauté d'Ucciano est pleine de charme. Eux représentent une synthèse millénaire des cultures européennes, qui se sont succédées au cours des siècles dans le territoire sans l'intent. L'histoire de la société européenne L'histoire de la société interne L'histoire de la société joyeuses Pendant la domination aragonese, le territoire de Uggiano a été donné comme fief ecclésiastique à l'évêque de Otrente, d'où le nom Hujano Ecclesia, c'est-à-dire Hujano della Chiesa. Le centre historique de la ville a subi au cours des siècles d'importantes évolutions structurelles, et un bon nombre de bâtiments ici présents remontent, sauf cas particulier, au XVIIe-XVIIIe siècle. L'ancien bourg est situé autour de la magnifique place dédiée à Umberto I, où la structure de l'église-mère domine une grande partie du paysage architectural. La place, pendant des siècles, a représenté les Caire, les interactions sociales, économiques et religieuses de la ville, comme en témoignent les anciennes tombes et sépultures trouvées lors des récents travaux de réqualification urbaine. La tour de l'ange appartenait au domaine militaire et cet ancien fort a été modifié en des mères seigneurales entre le XVIIIe et le XIXe siècles. Caractéristiques sont les larges balcons et les portails embossages, mais aussi la précieuse colonne angulaire datant de 1713, qui, avec ses grâces et ses formes, désamorce la solennité et l'austérité de la structure. A Udjan, on peut noter beaucoup de résidences fortifiées, construites à cause des dangers provenant de la côte voisine et du leur fardeau, les terribles événements de la conquête de Trente par les Turcs, en 1480. Un exemple est le palais situé en face de l'église mère, qui préserve encore des témoignages militaires, comme les corbeaux et le machicoulis. Dans les rues de Udjan, il est possible de rencontrer des exemples des maisons à cour, d'une typologie architectonique typique du logement social salentant. Certains de ces bâtiments conservent aujourd'hui encore des éléments de fortification, comme corbeaux et machicoulis, autrefois construits pour la défense des structures. Il n'est pas difficile de trouver aussi des éléments décoratifs, héritage de la tradition artistique, mais aussi religieuse de la société de Udjan. Sous-titrage Société Radio-Canada La structure de l'église paroissiale, dédiée à Sainte-Marie-Madeleine, est parmi les expressions les plus représentatives de l'architecture du XVIIIe siècle du Salente Méridional, où elle se dresse majestueuse sur la place Umberto Primo. A côté de la structure monumentale, on peut admirer la tour de l'horloge datant du XIXe siècle, avec l'ancien cadran solaire. L'intérieur de la structure présente un plan à croix latine et trois nefs. Des riches stucs décoratifs réalisés en style rocaille Saint-Lintain rayonnent du sommet de l'église. La nef centrale présente différentes toiles de Oron Sotiso, qui célèbrent les événements de la vie de Madeleine. Très significatif est l'hôtel dédié à la Sainte-Titulaire, positionnée sur les transeptes et sculptée avec une grande expertise au XVIIIe siècle. Au centre, on peut admirer une jolie sculpture en bois d'école napolitaine de Marie-Madeleine. Même le tabernacle en bois appartient à l'art napolitain et il abrite une précieuse relique de la Sainte. Les statues de Saint Andrea E. Caetano embellissent la structure, tandis qu'en haut, entre franges et cartouches, on peut admirer la toile ovale de Saint-Vito, réalisée par Oron Sotiso. La toile de la Vierge du Roser est d'une grande importance. Elle a été pente en 1597 par le peintre de Nardo, Donato Antonio d'Orlando, et aujourd'hui, elle est située à côté du fond baptismal. Témoignage de la profonde dévotion religieuse d'Eugiano, l'église paroissiale figure parmi les structures ecclésiastiques du XVIIIe siècle les plus charmantes en Terre de Trente. Sous-titrage Société Radio-Canada Le bourre de Casamassel est situé au nord du territoire d'Eugiano-la-Quiza. Pendant des siècles, la petite communauté a été liée aux noms et aux affaires de la famille de Marco, dernier seigneur feudo-julier. Le long de la route principale du bourre, on peut admirer la sobre-église paroissiale dédiée à Saint-Michel-Archange, modifiée radicalement au courant du XXe siècle. La place de Vittorio Emanuele est caractérisée par l'imposant palais feudal, typique exemple de la pratique du XVIIIe siècle de transformer un bâtiment militaire à résidence nobilière. Dans sa structure, on peut noter les traces de son ancienne vocation défensive, comme le cordon en pierre positionné à la basse du bâtiment et une couronne de corbeau placée le long du périmètre supérieur de l'édifice. Au XVIIIe siècle, la façade a été modifiée pour en atténuer les formes austères et elle a été enrichie d'un large balcon décoré avec une balustrade riche de motifs fleuraux et anthropomorphes. Le palais abrita des figures importantes de la culture osalentine, y compris l'économiste Antonio Davide de Marco et le poète de l'Ukugnano Girolamo Comi, né à Casamacella en 1890. En se poussant vers la pittoresque vallée de l'Hydro, connue aussi sous le nom de l'Epadule, on peut rencontrer des beautés naturelles étonnantes, plongées dans la campagne fertile qui conduit à O30. Dans cette magnifique vue, la crypte rupestre de Monte Sant'Angelo fait son apparition. Il s'agit d'un important témoignage de la culture italo-greque. Datée du XIIIe siècle par Fonseca, la crypte présente aujourd'hui encore différents sigles et couches de fresques, avec de nombreux éléments architectoniques, des bâtiments religieux attribuables aux typologies religieuses byzantines. La vallée de l'Hydro présente un paysage sublime que l'administration communale de Ujano-la-Quiza a décidé de valoriser avec la réalisation de différents itinéraires culturels et cyclotouristiques. La vallée de l'Hydro présente un paysage sublime La petite église de Sainte-Imédiche, centre représentatif de la tradition religieuse de Ujano-la-Quiza, se dresse sans linceuse dans les verres des oliviers. Le bâtiment se détache sur un large parvis de 400 mètres carrés, au-dessus d'une vieille structure détruite en 1956, mais déjà existant au début du XVIIe siècle, comme attesté par la visite pastorale de l'archevêque de Trent de Mora. Les travaux de reconstruction de l'église ont été soutenus par l'administration communale de Ujano et par le comité des Sainte-Imédiche, des institutions qui ont acquis les terrains environnants pour mieux promouvoir l'exposition annuelle. En effet, chaque année, pendant les célébrations religieuses, le parc Sainte-Imédiche abrite une importante exposition de l'industrie et de l'artisanat, qui, à la fin du mois de septembre, attire des milliers de visiteurs. Au cours des dernières années, l'administration communale de Ujano a décidé de renforcer les services d'accueil et d'accès à l'entière zone de la foire, en tenant compte des nécessités des familles et des enfants, avec l'installation d'un petit terrain de jeu. Musique ...